Avec la conteneurisation dans les années 60-70, la plupart des ports du monde, nécessitant toujours plus d'espace, ont commencé à s'éloigner des centres urbains. Les espaces laissés derrière eux se sont au fil du temps transformés en friches et depuis les années 80, la question de leur reconquête est devenue un enjeu majeur et commun entre les ports et les villes. Ramiro Lopez, du port de Buenos Aires, explique comment la ville et le port répondent à cet enjeu. Le port de Madero est un port qui a duré 10 ans pour construire et seulement 9 ans pour de rester obsolète. En ce moment, les portes crescent et il n'y avait pas de port. Il n'y avait pas de port. Il n'y avait pas de port pour les portes très jeunes et pendant plus de 40 ou 50 ans abandonés. Ce sont tous les portes que sont venus à l'intérieur, ces portes de l'anglais. Ce portes de portes était un patron de portes déjà vieux en ce moment quand on se construit. Le terrain est apporté à une zone portuelle qui était en desusage depuis longtemps. Comme je vous le disais, c'est un port qui était en desusage et, en un concours national de ideas, se a fait le développement de Porto Madero. La direction de la ville, comme je vous l'explique, c'est, pour un côté, urbaniser un 50% du terrain avec un caractère de utilisation privée, tant que public, comme officines, comme residenciales, et un 53%, un 50% de espace public. Ce silo est aussi un édificio de valeur historique. Il est vendu, mais il est dans un concours de quiebra, avec ce qui n'était pas encore construit. Mais il y a un propriétaire et l'idée est de faire un lieu residencial. Il va en principe, un hôtel ou un albergue étudiantil. Nous voici à Marseille, où l'ambitieux projet public de renouvellement urbain nommé Euroméditerranée, a été lancé au début des années 90, afin de rénover et réhabiliter un secteur urbain dégradé à l'interface de la ville et du port. Cette rénovation urbaine s'appuie sur la mixité des usages. On y trouve des bureaux, des logements, des espaces culturels, des commerces et de l'activité portuaire. Un port, aujourd'hui, c'est aussi accueillir des activités économiques. C'est réfléchir à l'utilisation optimale des espaces qui ont été, par le passé, très utiles mais qui, aujourd'hui, ne sont plus tout à fait utilisées à plein. Dans ce port de centre-ville, toute une partie portuaire qui a été consacrée aux activités économiques, aux voies ferrées, aux friches industrielles. Là, ici, c'est un cratère, un cratère ! Là, c'est des friches industrielles, des quartiers arrière-portuaires en déshérence. Et pourquoi ? Parce que cette partie du port a largement changé, n'était pas en grande prise. Marseille, c'est une continuité, en fait, entre la mer et la terre. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, on doit absolument retisser ces liens qui ont été perdus, en fait, entre la ville et le port. Donc, nous prenons ce projet il y a 20 ans, puisqu'il est né il y a 20 ans, et l'objectif, c'est de faire en sorte que nous recollions, si on peut dire, nous réapproprions ces espaces qui sont en bordure du port. Il ne s'agissait pas de gagner du terrain sur le port, mais bien de faire que la ville recolle avec le port. Or, il n'y avait jusqu'à 20 ans qu'une grande friche de quelques kilomètres de long sur quelques centaines de mètres de large. Que ce soit le port vers la ville ou que ce soit la ville vers le port, cette opposition qui a pu exister il y a 50 ans ou il y a 30 ans, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être de toute façon. Donc, il faut conserver la vocation du port, mais il faut l'aménager avec la vocation de la ville. Le fait que, maintenant, il y a presque 30 ans, il y a un processus d'ampliation du port vers le sud et du progressif de l'activité du port commercial vers ces nouvelles installations que l'ampliation génère, de la ville de Porto, et se libérot la partie more antiguë du port commercial cessant ses activités portuarias de Porto, de Porto, de Porto, de Porto, de Porto y de Porto en zona urbana, en zona de ciudad, pero manteniendo el porto la titularidad o la propiedad de esos territorios, una de las partes de esta diversificación sea lo que propiamente llamamos Porto-Ciudad, C'est-à-dire une zone portuelle, mais d'activité citoyenne. C'est-à-dire une zone publique, non une zone restriquée comme la partie commerciale. C'était un espace inaccessible pour les genovesis. Il y avait un mur qui s'ouvre parce que c'était un espace portuelle operatif. Ici, il y avait les binaires qui passaient. Porto Antico est une operative de réqualification urbaine portuelle très intéressante, tant est qu'elle est étudiée à niveau international. Pourquoi ? Parce que c'était un port qui travaillait. Puis, quand sont arrivés aux containers, negli années 1960, c'était nécessaire de modifier les espaces pour l'utilisation du port et cette zone était restée vuote et abandonnée. Et grâce à la sapience et à la bravure de Renzo Piano, sont-ils réqualifiés ces espaces. Le fait que Renzo Piano, dans la sua operative de réqualification, ait décidé de laisser quelles gru et d'autres éléments et ait créé cet ascenseur panoramique, surrette de cette blanche blanche, que nous appelons Bigo, c'est pour ne pas dimenter l'animal de ce poste, qui, depuis centaines d'années, a été le centre historique du port et le centre des activités de l'économie marittime, qui a fait grandir la ville. Paris, 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 Paris... ... ... ... ... Barcelona est un premier pays du monde industrial and receiving raw material and producing for export again was moving away and they made this major investment in this former industrial area Poblenó in Barcelona to convert it from basically it was an area of the city that had become like decrepit and was worn down like many port cities have experienced in their former industrial area warehouses that are no longer in use in factories and they decided to make a major investment in actually turning it into an innovation community where are like digital technical energy new economy innovation with accelerators for startups and bringing in digital technology companies to collaborate and universities to co-create new innovations and now that concept of innovation district is spreading around the world including in a lot of port cities past 10 or 30 years you see a lot of architects and and changing of the way of waterfront developments occur but the port was out and the city went in that's my model but now I think it's changing and the port port of businesses and the port authority realizes that you also can use these areas for the port not for the heavy industry and not for the heavy logistics but to facilitate smaller innovative businesses high knowledge based new entrepreneurs startups who are working on new technologies and you can experiment there and that's something you can't do in this real city center near the central station if you want to experiment with for instance a floating farm which is now really occurring in this area or you want to experiment experiment with a 3d printed shipping screw for big port vessels those areas are really interesting too for this making industry and so that's why we try to develop open flexible spaces for those startups you